Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai acheté le casque de Microsoft, enfin un des casques de Microsoft, le Lenovo Explorer de Microsoft Mixed Reality. Voilà, c'est leur nouvelle gamme de casques. Du coup, je vais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ces casques. Et je vais commencer par les manettes. Donc les manettes, elles se tiennent comme ceci. On a un trackpad ici qui est vraiment petit par rapport à celui du Vive. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, c'est ma manette du Vive. Vous voyez la différence de taille. Voilà, le trackpad est vraiment tout petit. Le joystick a une amplitude un peu moins élevée qu'un joystick de manette Xbox 360. Voilà, je suis désolé pour la qualité de la vidéo. J'ai qu'une webcam 720p, mais l'important c'est mon ressenti. Voilà, donc la manette Microsoft, petit trackpad avec une gâchette. Alors, est-ce que vous la voyez bien ? Voilà, donc là, il y a la gâchette. Et c'est une gâchette analogique. Il n'y a pas de clic comme sur la gâchette du Vive, sur le Vive. C'est analogique. Et là, on a un petit clic à la fin. Voilà. Donc, petite différence. Et voilà, le stick, je vous en avais parlé, ça. La manette, la touche Windows, pour revenir au menu Windows. Et on a une autre touche ici. Et on a un clic sur le stick aussi. Ici, on a aussi le grip, et ça se matérialise par une touche qu'il y a ici. Gâchette, le grip avec ce doigt, trackpad, joystick, et les petits boutons. Voilà. Voilà, donc la manette, moi, personnellement, je la trouve pas super ergonomique. Je préfère, personnellement, celle du Vive, même s'il n'y a pas une grosse différence. Mais le truc à noter, quand même, sur ces manettes-là, c'est que la vibration, c'est une vibration type smartphone. Ça n'a rien à voir avec la vibration qu'on a haptique sur le Vive. Sur le Vive, il y a une vibration haptique, on la sent un petit peu, et on la sent un petit peu sur le trackpad. Ici, c'est un peu plus basique. C'est peut-être un peu moins cher aussi à produire. C'est pour ça que les casques Microsoft sont moins chers. Donc, voilà pour les manettes. On va parler du casque. Je vais vous montrer tout de suite la mousse du HTC Vive. Et voilà la mousse du Lenovo. Autant vous dire que cette première démonstration indique comment va être le confort du Lenovo. Et moi, je ne le trouve vraiment pas bon. Voilà, donc le Lenovo est ici. Et son système d'attache ressemble à celui du PS VR, mais moi, je le trouve vraiment super confortable. Voilà, on a un peu de mousse ici, mais elle est assez fine, qui va se maintenir sur le haut du front. Et cette partie-là qu'on va mettre à l'arrière de la tête et qu'on va serrer ici. Voilà. Après, bien sûr, le Lenovo, le casque Lenovo, on peut le lever comme ça. Hop. Et quand on le lève, ça nous permet d'utiliser la souris sur l'écran. Dès qu'on le baisse, on ne peut plus utiliser la souris sur l'écran du PC. Tout se fait dans la VR. Donc la souris peut apparaître en VR et on peut l'utiliser en VR. On peut utiliser ces manettes-là. Voilà. Ce qui me gêne un petit peu sur ce casque Lenovo, c'est ce câble qui arrive ici, juste pile-poil, là où on met nos écouteurs. Je ne sais pas si vous voyez. Il tombe ici et ça, on ne peut pas le déplacer. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un bout de scotch ici pour que ça ne gêne plus. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis ici. Et en plus, quand on le met ici, ça a tendance à tirer le poids vers le côté. Le casque se décentre, on perd la zone de netteté parce que ça, je vais vous en parler. Le casque se décentre et hop, on le remet en place. C'est un peu chiant. Donc vraiment pour le confort, le Lenovo, je le trouve très moyen. Voilà. Donc on remarque sur le Lenovo les deux caméras ici et ici. Donc l'avantage du Lenovo à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a rien à installer au niveau des bases, des lighthouses et tout ça. Enfin, les caméras à mettre à l'extérieur, il n'y en a plus. Tout se fait à partir de là. Donc les manettes sont détectées par ce système qui est un système sans doute qui ressemble à Kinect, j'imagine. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Après, quand on met nos manettes à l'arrière du casque, bien sûr, elles ne sont plus détectées. Ce qui est détecté, ça va être des rotations. Mais le déplacement dans l'espace ne sera plus détecté. Donc du coup, ça pose un petit peu... J'ai eu quelques petits problèmes à ce niveau-là, mais ce n'était pas si dérangeant que ça finalement. On va dire que dans Road Data, la téléportation à l'aveugle, elle marche à moitié. Elle marche à moitié, c'est-à-dire que je vais me téléporter, j'ai ma manette dans le dos, je fais hop, je vais aller là, je me téléporte. Je vais me téléporter en arrière, mais sur 2 mètres, je ne peux pas choisir dans quelle distance, quelle longueur je peux me téléporter. Alors qu'avec les manettes du Vive, on peut le faire naturellement. On sait exactement comment placer notre manette et se téléporter à l'aveugle. Et ça marche. Et ça marche là où on veut aller. Voilà, c'est un petit détail. Tout le monde ne joue pas comme moi à la VR. Donc du coup, ça ne gênera pas tout le monde. Très clairement, pour le tracking à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le Vive, le mouvement des manettes en VR, c'est millimétrique. C'est vraiment du pile-poil nos mouvements. Alors qu'avec le Lenovo, on va bouger les manettes. On va sentir qu'il y a des accroches par-ci, par-là. Ce n'est pas tout le temps très fluide, mais c'est réactif quand même. C'est quand même réactif quand on bouge assez rapidement et tout. Mais on sent qu'il y a des petites saccades dans le mouvement. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai remarqué. Ce n'est pas millimétrique en tout cas. Il y a du flottement. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le tracking. Ensuite, le Lenovo, ce qu'il a de bien, ce n'est pas ses lentilles, mais c'est sa dalle qu'il y a derrière les lentilles. Parce qu'elle est en 1440 x 1440 pixels. Comparé au Vive, c'est du 1200 x 1080 pixels par œil. Donc là, je préfère découper les pixels par œil. Donc pour un œil, il y a 1440 x 1440, ce qui fait un peu plus de 2 millions de pixels par œil. Alors que sur le Vive, le 1200 x 1080, c'est environ 1 300 000 pixels par œil. Et du coup, ça se ressent beaucoup. C'est de l'ordre de 60% de pixels en plus sur le Lenovo. Et ça se ressent dans les jeux surtout. On est amené à regarder loin, comme dans Project Cars par exemple. Je trouve que là, c'est vraiment les tracés au loin sont lisibles. Sur le Vive, c'était un peu limite. Là, c'est vraiment lisible. Mais c'est carrément agréable, quoi. On peut vraiment très bien jouer à ce genre de jeu sans se dire, c'est un peu flou là. C'est un peu flou. Au loin, ça reste toujours flou. Mais beaucoup moins que je trouve, beaucoup moins que sur le Vive. Mais le gros problème de ce Lenovo, c'est ces fucking lentilles. Voilà, ces lentilles là. Là, vous avez l'impression qu'elles ont une taille normale. Je vais vous montrer après à côté du Vive ce que c'est. Mais elles sont de mauvaise qualité. Il y a un flou. Un flou. On met notre œil. On regarde. En face, c'est bon. On regarde un petit peu à gauche, à droite. Ça devient très vite flou. Et il y a même une déformation sur les bords, quoi. Quand on bouge le casque, on a l'impression que les objets 3D au bord, ils se déforment un petit peu. Et je trouve ça vraiment, quand on est habitué à la VR, à une VR, entre guillemets, nickel, ça, ça nous saute aux yeux, quoi. Et du coup, idem, quand on place nos yeux devant, on voit net. Si le casque, il bouge un petit peu sur le côté. Cet œil, on voit net. Et celui-là, on voit plus très net. Parce qu'il y a ce câble de côté là qui tire. Et en fait, la zone où on voit net, elle est très réduite. Donc, dès que ça bouge un petit peu, il faut replacer le casque. Et du coup, c'est super gênant dans les jeux en mode room scale où on bouge beaucoup, où on se déplace. Eh bien, le casque, il a tendance à bouger et c'est hyper gênant. Alors que dans Project Cars ou dans les jeux Elite Dangerous ou tous les jeux qui se jouent assis, là, on va dire que c'est environ agréable. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Même si, quand on regarde devant soi dans ce casque, dans le Lenovo, quand on regarde devant soi, on sent que dans la périphérie, c'est quand même flou. On le sent. Moi, je le sens en tout cas. Et ça me gêne. Donc, même si on regarde tout le temps droit devant nous, on sent que c'est flou. Je vais essayer de vous faire une comparaison des lentilles du Vive. Par rapport au Lenovo, que vous puissiez voir la différence. Je vais faire ça comme ça. Voilà pour les lentilles. Donc, celle du Vive. Avec la belle mousse qui épouse notre visage. Donc, voilà les lentilles du Vive. Et à côté, on a les lentilles du Lenovo. Donc, ce n'est pas forcément hyper flagrant sur la vidéo, mais les lentilles du Vive sont bien plus grandes et de bien meilleure qualité. Maintenant, je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Donc, les points forts, c'est qu'il est plutôt léger. Son deuxième point fort, c'est que sa résolution est supérieure à 60% au Vive et au Rift. Et moi, je le ressens personnellement. Je le ressens clairement. Surtout sur les jeux où on regarde bien loin dans les décors. C'est plus précis. Enfin, tout est plus précis. Tout est plus clair au loin. Même si ce n'est pas encore parfait. C'est encore un petit peu flou. On n'est pas encore sur quelque chose de nickel. Mais voilà. Le SDE, je le remarque moins. Enfin, on va dire que l'espacement qu'il y a entre chaque pixel, il est moins visible. Mais comme il y a beaucoup plus de pixels, il y en a en plus grand nombre. On va dire que le SDE, il est en plus grand nombre, mais il est moins flagrant. Si on se concentre sur deux pixels et qu'on regarde ce qu'il y a comme espace entre ces deux pixels, il est beaucoup plus petit que sur les pixels du Vive. Voilà. Si on regarde un pixel et on peut se concentrer et mater un pixel sur ce Lenovo, on va remarquer qu'il est beaucoup plus petit le pixel que sur le casque du Vive. Enfin, beaucoup plus petit et bien plus petit que sur le casque du Vive. Parce qu'on peut mater des pixels comme ça. Mais il faut se concentrer, il faut regarder un point précis, etc. Quand j'ai joué avec le Lenovo à Pavlov et que je devais viser, mon viseur était net. Il était net ou il était bien visible. Sur le Vive, quand je vise, c'est vraiment flou. Le viseur, il est flou. La crosse est floue pour aligner le chien. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que je raconte pas la crosse ? Pour aligner le chien avec le viseur, c'est flou. Avec le Lenovo, c'est beaucoup plus net. Ces petits détails, je le ressens quand j'y joue avec. Mais quand je joue en mode roomscale, comme je disais, je sais pas si je l'avais déjà dit, il faut être vraiment très bien positionné. Parce que si on bouge un tout petit peu, ça devient flou. Et quand je joue en roomscale, je bouge un petit peu. Il y a ça qui a tendance à tirer. Et du coup, voilà. Ensuite, ce qu'il a comme avantage de Lenovo, c'est qu'il a juste ce câble-là. Et au bout de ce câble, il y a une prise USB, une prise HDMI. Là, il y a une prise casque. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à brancher. Après, pour l'installation, c'est une autre paire de manches. Pour ceux qui ont pas de Bluetooth ou qui sont pas habitués avec le Bluetooth, moi, c'est pas mon truc le Bluetooth. Et j'ai un petit peu galéré à faire marcher les manettes en Bluetooth. J'ai dû acheter une clé Bluetooth à part. Parce que le Bluetooth intégré à mon PC n'était pas assez puissant. Voilà. Donc l'installation, nickel. Enfin, nickel, s'il n'y a pas d'accrocs, c'est beaucoup moins contraignant que le Vive. Mais une fois que tout est installé, à la limite, on s'en fout. Et voilà. Pour le roomscale, le tracking, c'est bof. Comme je vous l'avais dit avant. Je pense que ça, je l'avais dit. Donc récapitulons. Le casque est plus léger, mais il est un petit peu moins agréable à porter. Enfin, même, moi, je trouve qu'il est très désagréable à porter. Mais ça dépendra des têtes. L'écran du casque est de meilleure résolution. Et moi, je le sens très nettement dans les jeux. Mais le sweet spot est dû aux lentilles un peu pourries qu'il y a sur ce casque. Il est le sweet spot. Donc la zone de netteté, quand on regarde, c'est très vite flou sur les bords des lentilles. Et puis, c'est vraiment le gros point noir du casque. Le sweet spot. Voilà. Donc, moins agréable à porter. Il est plus léger. Il a une meilleure résolution. Mais ses lentilles, c'est de la merde. Grosso modo, c'est ça. Le tracking, ce n'est pas millimétrique. Mais on peut faire du roomscale avec. Ça passe. Ce n'est pas ça qui est le plus gênant sur ce casque. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà. J'ai donné un petit retour. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Parce que c'est un peu compliqué pour moi de capturer avec les casques Windows. Parce qu'en fait, tout est staccadé à l'écran. Et ce n'est vraiment pas agréable. Du coup, je n'ai pas voulu jouer avec le casque et me filmer. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501